On va repartir sur la simulation de la semaine 6. J'ai déjà effectué la simulation de la semaine 6. Dans le logiciel usine, je vais pouvoir réafficher les messages de la simulation où lundi un lot de 250 articles de PF1 entrent dans le magasin. Ici, dans la colonne de mon tableau Excel, j'ai ajouté une colonne de ce qui rentre réellement. Ici, c'était ce que j'attendais puisque j'avais placé semaine 5 un OF de PF1, dont j'en attendais 250, réellement livré 250. De la même manière, la livraison de 500 articles de CO3 qui doit rentrer dans le magasin. CO3 qui se trouve sur l'avant-dernière ligne, j'en attendais 500, il en rentre réellement 500. Ensuite, sur la simulation, le lundi, il y a un lancement de l'ordre de fabrication d'un lot de 235 articles seulement, puisqu'il y a une rupture de l'article CO1. L'article CO1 se trouve être finalement en rupture parce que nous n'en avons CO1 que 470 ici, en stock. Donc comme je vais en prélever deux fois plus pour faire 250, il m'en faudrait 500. Donc en réalité, suite à cet OF que j'ai positionné pour la semaine 6, je déclenche la fabrication de cet OF en début de semaine 6, je ne pourrais en livrer maximum que 235 en début de semaine 7. Le lundi, on lance en fabrication un lot de 125 articles PF2, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un OF sur PF2 la semaine 5. PF2, 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 semaine 5, il doit y avoir un OF, je ne l'ai pas. On va regarder un peu plus en détail. Non, il est ici, j'ai décidé semaine 6, de faire un OF sur le PF2. Le PF2 en termes de point de commande, c'est 350. La taille de l'eau, la taille de l'eau, j'ai un peu oublié, la taille de l'eau, la PF2, c'est ici, c'est 125. 125 PF2 à faire puisque j'ai un OF ici, donc en quantité d'livrés attendu pour la semaine 7, ce sera 125. Je vais lancer l'OF de SO1, 350. Taille de l'eau SO1, je le suis ensemble, SO1, 450, 350. Je ne sais pas, on va regarder la simulation, qu'est-ce qui s'est passé. 125 PF2, c'est fait. Lundi, on lance en fabrication un lot de 350 articles seulement suite à une rupture de stock pour l'article CO2. Donc je n'attendrai que 350 articles contre les 450 SO1 de taille de l'eau qui se trouve indiqué ici. Donc on a bien notre OF qui se trouve ici, décidé en semaine 6, on le lance, 350 parce que le SO1 qui intervient dans le PF1 ici et dans le PF2 ici, nous avons pour faire du SO1, le sous-ensemble SO1, besoin de CO2, CO3 et en quantité x1. CO2, j'en ai combien en stock ? CO2, il est ici. J'en ai que 350 ici. Et CO3, j'en ai 210, mais plus 500 que je viens de recevoir, j'en ai 700. Donc il n'y a pas de problème de stock de CO3. Par contre, le CO2, comme je n'en reçois pas, je n'en ai que 350. Donc je ne peux faire que 350 SO1 ici. Ça, c'est ce qui sera prévu d'être livré. On continue avec le lancement d'un OF d'un lot de 600 articles CO1. Le composant CO1, il est ici. Le composant CO1 est ici. L'OF est ici. On en fera 600. J'en ai actuellement 470 ici en stock. Je vais en recevoir. Je prévois d'en recevoir 600 ici. Et je vais faire un commentaire sur cette cellule-là. OF inutile car livraison. D'accord. Initialement, quand j'ai travaillé sur la semaine 6, pour savoir si je passais des ordres de fabrication. Celui-là. Celui-ci. Celui-là. Et celui-là et celui-là. J'avais, en fait, au début, j'avais placé un OF ici et ici parce que mes stocks n'étaient pas bons par rapport à mon point de commande. Mais comme l'OF avait été placé une semaine avant et qu'on est sur un délai de livraison de deux semaines, la réception se faisant deux semaines après, ici, je vais avoir ce qu'il faut en stock pour la fin de la semaine 6. Bon, ce n'est pas très bien dit, mais vous aurez compris que je n'avais pas à placer ces OF-là, compte tenu du bon cheminement de la simulation. Lundi, lancement d'un ordre d'approvisionnement d'un lot de 150 articles de matières premières. Donc, j' lance un ordre d'approvisionnement de MP1. MP1, on avait celui-ci pour le CO1, et MP1 qui est ici. Donc, on attend 150 matières premières numéro 1 pour la semaine suivante. Ensuite, nous avons 38 produits livrés PF1. 38 PF1 ici, 39 PF1 ici, PF2 16, 16, 16, 16, etc. Donc, les stocks vont être les suivants. C'est-à-dire que pour PF1, je vais avoir, en termes de calcul de stock en fin de semaine 6, avant de passer à la semaine 7, la formule suivante. c'est-à-dire que la formule se trouve ici dans la barre de formule, avec V69, donc la colonne V, c'est-à-dire le stock initial, plus ce qui est réellement livré, moins la consommation, qui va être, donc, de finalement 2 x 39 et 3 x 38 qu'on a vu dans la simulation. Les 38, ils y sont 3 fois, et 39, ils y sont 2 fois. Donc, j'ai fait de la même manière mon calcul de stock pour PF1 et PF2 avec les consommations de 16 et 17. Le stock entre semaine 6 et semaine 7 de l'article SO1, c'est le stock initial, plus ce qui aurait pu rentrer, bien entendu, moins la consommation. Et là, en l'occurrence, pour du SO1, je prends du SO1 pour faire du PF1, je prends du SO1 pour faire PF2. C'est pour ça que j'ai indiqué moins les quantités de ce que je dois livrer réellement. la semaine suivante correspondant au produit en haut de la nomenclature de rang N plus 1. Donc, j'arrive à un stock de 60 puisque 420 moins la consommation de 235 et 125, eh bien, j'arrive à 60. Si je regarde SO2, SO2, même chose, stock initial, moins ce qui aurait pu rentrer, moins la consommation correspondant à SO2. Dans la nomenclature SO2, c'est 2 fois SO2 pour faire du PF2. Donc, c'est pour ça que j'ai 2 fois la consommation de 125, ça me fait 250. Et là, on va avoir l'explication de notre 0. Stock initial de 470, si je double-clic dessus, 470 plus rien en entrée, moins la consommation de 235, 2 fois 235. 2 fois 235. Et, comme j'ai une rupture ici, j'avais limité précédemment mon OF de PF1 à 235, livrable maximum. du coup, j'obtiens bien un 0. On continue la simulation pour la ligne C02. C02, calcul de stock en fin de semaine 6, où on va avoir encore le stock initial, plus ce qui aurait pu arriver, moins la consommation, la consommation de CO2. CO2 fournit du SO1. Donc, je vais regarder que la consommation SO1 qui se trouve ici, 350. 350 fois 1 pour faire du SO1. Donc, j'avais 350, moins 350, égale 0. C'est pour ça aussi qu'on avait limité ici une livraison, enfin, un ordre de fabrication ou un ordre d'achat équivalent à 350 au lieu des 450 puisqu'on savait que je n'avais que de stock disponible de 350. On continue avec l'ordre de fabrication qui n'est pas un ordre de fabrication mais mon stock de CO3, j'en avais 210, j'en avais 500. J'en consomme combien ? J'en consomme 350 ici. Donc, vous faites 710 moins les 350 ça doit faire 360. De la même manière, ici, 297 de matière première, donc mon stock initial plus ce qui peut rentrer, moins, euh, moins, moitié moins de ce que j'ai besoin de faire pour faire du SO2. Donc, je vais chercher la ligne SO2. Le SO2, l'OF a été lancé ici, ça fabrique sur deux semaines et c'est livré ici. oui, c'est livré ici. Donc, je vais aller chercher la quantité qui sera livrée réellement pour pouvoir actualiser mon stock. Alors, ceci dit, là, quand je regarde un petit peu, comme j'ai commencé à regarder la semaine 7, j'ai commencé à remplir, je n'avais que 178 ici, qui avait été saisi. Je ne sais plus pourquoi. Je suis sur du SO2, le SO2, les 300 que j'aurais dû avoir, ça a l'air d'être la différence, 178 à 300. J'ai lancé un ordre de fabrication en semaine 5, donc début de semaine 5, pour fabriquer 300 SO2. Puisque j'avais un stock de 460, que mon point de commande est en 500, je suis en dessous de mon point de commande, donc je devrais lancer un OF. L'OF est lancé, enfin, je l'ai écrit ici. Il y aura une livraison deux semaines après, c'est-à-dire, non pas ici, mais ici. Et au lieu de livrer 300, j'en ai livré que 178. Alors, j'ai marqué deux fois la valeur, pour quelle raison ? C'est SO2, parce que SO2 pompe dans la matière première. Et pourquoi je l'ai corrigé ici ? Je ne sais pas. Ça devait être annoncé dans la simulation. Peut-être que c'est annoncé dans la simulation sur SO2. Vous qui suivez les vidéos, vous avez peut-être vu là, il y a du SO2 effectivement qui apparaît dans la simulation. On va lire, mais juste avant. Est-ce que je parle de SO2 en début de simulation ? Je ne crois pas. Alors, SO2 vendredi par suite, soit d'une surcharge, des postes d'assemblage. une partie de l'ordre de lancée de SO2 pour la semaine 7 est retardée d'une semaine. Donc, raison pour laquelle, finalement, comme c'est retardé d'une semaine, le complément pour arriver à 300, on en met 122. On n'a pas indiqué dans la simulation le nombre correspondant la surcharge. Raison pour laquelle, en fait, quand vous regardez les résultats de la simulation au niveau des stocks, là, quand j'ai fait mes copies d'écran, après, on doit avoir, effectivement, cette ligne-là, 122, pardon, la semaine suivante et les 178. Et c'est ce que j'ai rentré dans mon... Je l'ai rentré en manuel. C'est ce que vous, vous faisiez la plupart du temps pour repartir sur vos stocks. Moi, je les ai estimés, normalement, pour essayer de planifier au mieux. mais vous... Mais donc, moi, là, j'ai reporté comme je l'aurais fait de façon basique la livraison attendue ici avec le complément de 122 semaine suivante. Les stocks étant mis à jour entre la semaine 6 et la semaine 7, on va pouvoir calculer nos valeurs afin de voir si je vais poser un OF ou si je ne pose pas d'OF. Donc, en semaine 7, je devrais recevoir 235 EF1 ici. Parce que j'ai demandé à en faire 250 ici. non, ici, j'en avais reçu 250, excusez-moi. J'avais posé un OF ici, un ordre de fabrication pour 250. Finalement, j'en ai fait que 235. Je prévois d'en faire que 235 durant la somme 26. Donc, je devrais en livrer 235 ici. 235 parce qu'on avait vu qu'il y avait un problème sur le PF1 sur, je crois, le CO1. Le CO1 qui est donc ici avec un stock de 470. 470 pour 250, il en aurait fallu 500. Donc, je n'en livrerai que 235 suite à cette OF. Donc, est-ce que je vais faire... Donc, c'est pour ça que j'ai marqué en remarque ici OF corrigé. On a fait un ordre de fabrication qui était ici. Au lieu de faire 250, on a fait 235. Donc, j'ai marqué une petite remarque à 235 de lancé. On va voir dans la simulation. Je lancerai la simulation de l'usine ici. Je vais faire fermer ça. Je vais gérer mes OF et ordre d'achat pour la semaine 7 à venir par rapport aux différents produits. C'est la question que je vais me poser en regardant mon tableau ici. Pour savoir si je pose un OF semaine 7. On va lire notre stock. J'ai 70. Le point de commande étant à 400. Je dois lancer un OF. Donc, je marque OF. je lancerai un OF à priori ici. Peut-être qu'il faudra que je vois si je suis capable de faire la quantité avec le OF et F1. Est-ce que je vais avoir assez de sous-ensemble 1 ? sous-ensemble 1 ? Je suis à 60. Mais comme je vais en recevoir 350 en début de semaine, ça nous fait 410. 410. Un OF c'est 400. Ça devrait être bon. On verra après dans la simulation si je ne me suis pas trompé. Donc, PF2. PF2, est-ce que je fais un OF ? J'en ai 208 en stock. J'en rentre 125. ça nous fait 333 pour 350. Je vais lancer un OF. Est-ce que je lance un OF sur le SO1 ? J'en ai 70 en stock. J'en rentre 350. Ça nous fait en théorie 410. Est-ce qu'à 410 ? Point de commande 450. Je lance un OF. Attention pour SO2, pour le suivant. C'est sur deux semaines de livraison. C'est pour ça que j'avais fait ces petits trucs-là. J'en ai 8 en stock. Je vais en rentrer 178 cette semaine. Plus les 122. Donc, ça nous fera 308. au total. 308 pour 500. On va lancer un OF. J'en ai 0 en stock. J'en rentre 600. Le point de commande, c'est 500. Je ne lance pas d'OF. Je vais en avoir 500 en stock. C'est 600. Le point de commande, je lance l'OF. J'en ai 360 en stock. C'est 450. Le point de commande, je lance l'OF. j'ai 297 en stock. On peut en dire 300 plus 150, 450. j'ai suffisamment de matière, je ne lance pas d'OF. Donc là, j'ai placé, j'ai préparé mon travail pour pouvoir placer dans l'usine l'ensemble de mes OF. qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir programmer. Donc, PF1, on va en sortir 250. Ça veut dire que 250, la semaine 8 ici, je devrais en rentrer 250. C'est ce que j'attends avec l'OF qui est ici. L'OF qui est ici, je vais en attendre 125. C'est marqué ici. Ensuite, comme je lance un OF pour le SO1, le SO1, c'est 450. J'attendrai normalement 450 ici. J'ai mon OF qui est en cours je vais en recevoir 122 ici plus, 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 je suis sur du SO2. Alors, le SO2, c'est sur deux semaines, donc ça ne vient pas ici, ça va se rentrer en semaine 9. Semaine 9, je suis sur le SO2, SO2, je vais rentrer 300. Deux semaines après le travail, le CO1, le CO1, le composant, le composé, le composant, le composant, je n'ai pas d'OF, je ne fais rien. Les deux suivants, j'ai un OF, donc j'ai C02, il sera deux semaines après, je lance l'OF sur la semaine 7, 8 pour fabriquer, et c'est livré semaine 9. Donc, le C02, le C02, c'est 500. Je devrais, en théorie, rentrer 500 pièces ici. Et le dernier, ce sera le C03, sur une semaine, C03, C03, 500. On va regarder, notre petit tableau. Je vais fermer, on va déplacer ça, pour le voir plus clair. Voilà. Gestion des OF, et des ordres d'achat. date de fin en semaine 8, 250, pour la semaine 8. Je confirme. Ensuite, PF2, je lance un OF, semaine 8, c'est bon. SO1, ici, 450, je confirme. Après, je n'ai pas regardé, si j'avais tout ce qu'il fallait en stock. bon, c'est pas grave, je vais vérifier après. SO2, SO2, 300, SO2, c'est après, SO1, PF1, PF2, SO1, SO2, SO2, j'ai un OF, 300, c'est ça. Semaine 9, d'accord, donc c'est pour ça qu'il va atterrir. Semaine 9, je confirme. On le voit donc ici, comme je l'ai fait ici. Ensuite, le suivant, je n'en ai pas. Donc là, je peux marquer 0, et puis le confirmer, comme ça, je passe à la ligne suivante. Le CO2, qui sera de l'ordre de 500, en semaine 9, je confirme. Le CO3, oui, semaine 8, 500, et puis 0, donc je peux faire fermer. Donc voilà, je me retrouve à avoir 250, 125, 450. J'ai un 122 ici, c'est le reliquat, semaine 8, de la surcharge qu'on avait vu ici. Les 300, sont, semaine 9. une case blanche, 500, et 500. Je peux faire fermer. Maintenant, je vais pouvoir faire ma simulation. Je vais faire la simulation en off, de façon à pouvoir prendre ma feuille, et noter les différentes consommations, de PF1, et le PF2. Juste avant, on va regarder, juste avant, on va regarder, si j'ai assez, de composants, pour travailler la semaine 7, par rapport aux différents ordres de fabrication. Donc, l'OEF, PF1, il me demande du SO1, et du CO2. Est-ce que j'ai assez de SO1 en stock ? SO1 en stock, j'en ai 60, j'en rends 350, donc j'arrive à 410. 410 pour du SO1, il me demande de 250, ça devrait passer. Le CO2, le CO, le CO1 x 2, le CO1 x 2, il se trouve, le CO1 x 2, il se trouve, ici. Le CO1, donc, x 2, 250, 500, j'en ai 600, ça passera pour cet OEF-là, donc pour ce que, les enfants du PF1, soit SO1 et CO1, ça passe. Pour les enfants de PF2, à nouveau du SO1, et du SO2. Alors attention, parce que là, le SO1, on avait vu qu'il était pris déjà 250, SO1, 350. J'en prends déjà 250, ça veut dire qu'il en reste 100, et là, je fais 125 de PF2, donc il va m'en manquer du SO1, je vais être en rupture de 50, est-ce que je dois corriger mon OEF pour, est-ce que je corrige mes deux OEF sur PF1 et PF2, est-ce que je corrige qu'un seul OEF de PF2, puisque c'est ma deuxième ligne et pas la PF1, peut-être qu'il serait judicieux de réfléchir à cette stratégie. donc ça veut dire que je ne vais pas pouvoir honorer à cause, je vais me retrouver en rupture, en rupture de SO1 pour pouvoir faire du PF1 ou du PF2. il me manque 25, il m'en manque 25 parce que la somme de 250 plus 125 en fait 375 et je n'en ai que 350. donc il va falloir que je corrige. Je vais peut-être corriger sur le plus gros stock où je répartis, je ne peux pas répartir 25 en deux, ce n'est pas divisible nos ennemis. je vais copier ça et je vais le mettre ici et on va faire le 100. Du coup, ici, je vais mettre 100. Je ne sais pas ce qu'ils auront choisi dans la simulation et on verra. Donc, ici, j'ai 100, ça passera. Ça va corriger automatiquement mes stocks. En fait, on prend le Z. En fait, on se retrouve en SO1, vous voyez, on se retrouve avec des valeurs négatives là, ici, qu'on ne peut pas avoir en stock. Lorsque j'ai corrigé mon OF de 235 que le 250, je l'ai fait parce que j'avais des valeurs négatives ici. Donc, j'ai une valeur négative, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Ici, j'ai une valeur négative du SO1 comme j'ai du négatif, ça ne va pas. Si par contre, alors pourquoi je suis en négatif de l'aussi grande valeur ? Oui, c'est normal parce que je n'ai pas encore rentré la valeur réelle. Si ici, je rentre 350 comme ce qui serait prévu, donc là, je n'aurai pas de soucis pour SO1 si j'en rentre bien 350. Là où ça me pose problème, vraiment, c'est sur le SO2. Le SO2, il est ici. je ne peux pas tout faire, je suis à moins 64. Donc ici, au lieu de... je vais corriger mon EF ici, parce que ça... ce n'est pas sur cette ligne, Échappe. CTRL Z. C'était bon. Voilà. Échappe. Donc là où j'étais négatif, là où j'étais négatif, voilà, échappe. Donc là, si je rentre 350, je suis à plus 35, c'est bon. Je ne sais pas compter, je ne sais pas ce que j'ai fait. 410. 350 plus 60, 410. Oui, ce n'est pas ça, je n'ai pas de bêtises. Ce n'est pas ici qu'il va y avoir... Échappe. Ce n'est pas ici qu'il va y avoir un problème. Relevé. Toc. Supprimé. C'est du direct, donc... Ici. Je suis en rupture. 125, ce ne sera pas possible, puisque je rentre ça et ça. Ça, je vais supprimer. je suis en rupture de 64. Je réduis ici de 64. Je réduis ici de 64. on va mettre un égal dans la formule. On va mettre un égal dans la formule. ce n'est pas 64 qu'il faut faire, mais c'est effectivement la moitié de 64, parce qu'on est sur du SO2. Le SO2, c'est deux fois la valeur. Je ne peux pas rentrer en chine 64, mais c'est 32. Est-ce que c'est bien, ça ? 32. Là, je ne l'en faisais pas. OK. Je vais lancer en OF corrigé sur du PF2 93. 93. Donc, 93. 93 ESO1 en CO2, CO3. Pour que je regarde la suite. Là, forcément, j'ai eu négatif. Alors, je reprends. J'en étais ici. Si je double-clique dessus, on remarque que mon moins 500 va correspondre parce que déjà, je n'ai pas rien à rentrer. Donc, ici, je vais rentrer 500 pour simuler mon truc. Échappe. Donc, ici, je marque 500. Et, en tant qu'enfant, vous voyez bien que, du coup, je ne suis plus négatif. Ça passe. 500 correspond à CO1. CO1 qui se trouve ici pour faire du PF1. Deux fois, 250. C'est bien 500. Je lance un OF de 250. Il me faut 500. Je rentre 500 depuis une semaine. Il n'y a pas de problème. Soit si j'en trouve pas 500. Donc, je fais CTRL-Z pour pouvoir supprimer ça parce que je ne sais pas combien je vais rentrer. De la même manière, ici, encore un négatif. Je vais rentrer 500. Donc, je vais rentrer 500. Je valide. Donc, je serai plus 50. Il n'y a pas de souci. CTRL-Z. Et le dernier correspond à aucune entrée durant la semaine. J'en ai 350. J'en rentre 0. Je me retrouve à moins 90. Ça veut dire qu'il faut que je retranche 90 à la valeur du SO1. C'est-à-dire que l'ordre de fabrication que je lance ici, il va falloir que je le corrige avec, ça c'est du quoi ? C'est pour faire CO3, CO3, SO1. Donc, SO1, on a en quantité fois 1. Donc, à 450, on va retrancher la valeur 90. F2, on va modifier la formule, égal 750. Moins 90. Ce qui va me corriger d'autres valeurs, mais ces valeurs-là seront moins impactées puisque je vais rentrer ici. Donc là, voilà, a priori, ça devrait tourner. Donc, on va pouvoir enregistrer. Je vais enregistrer ce fichier-là pour la semaine 7. Puisque là, je suis sur semaine 6. Comme ça, je pourrais retourner dessus. enregistrer sous. Et là, je change d'indice. Je mets 7. Une autre simulation. Donc là, voilà. 122. Je suis fin prêt pour pouvoir simuler ma semaine 8. C'est parti dans l'usine. Simulation. Simulation pas à pas. Alors, un lot de 235 PF1 entre dans le magasin on est en début de semaine 7. Ça veut dire que c'est cette partie-là qui rentre réellement dans le magasin. Donc, je vais pouvoir rentrer tout de suite ici. 235. C'était ce qui était prévu, ça. Et ça, ce sera le réel. Puisque, souvenez-vous, mes structs ici dépendent bien de la cellule, de ce qui rentre réellement. Ça, c'était prévu. Ça, c'est ce qui rentre. On avance d'un pas. Un lot de 123 au lieu de 125 PF2 entre dans le magasin. Deux articles ont été rebutés lors du contrôle emploi de fabrication. Donc, je rentre 123 au lieu de 125. 123. Ensuite, un lot de 350 articles SOA rentrent en semaine 7. J'en attendais 350. Il en rentre 350. Tout va bien. Le 178, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. S'il y a un problème. Au lieu des 178 attendus sur les 300 avec un déport de 122 ici. Eh bien, un article a été rebuté. Est-ce que ça veut dire qu'on va relancer cet article rebuté ? je ne vais pas dire non parce qu'on travaille par taille de lot. les 122 qui sont ici ne vont pas... ne sont pas 23. Enfin, je ne sais pas trop où on va voir. Alors, 177 au lieu des 178 ici. 177. Du coup, je me retrouverai avec la moins 1. Si je remets... Si je fais CTRL-Z, j'étais à 0. CTRL-Y, je remets ce qu'il faut. Moins 1. ça veut dire qu'il va falloir que je retire ça veut dire que le rapport de fabrication corrigée ce ne sera pas 93 mais ce sera... ce sera autre chose à la place de 93 d'en corriger. Donc, on va faire moins 32 on va faire moins 33 et je vais avoir 1 en stock. Voilà. On l'aura corrigi deux fois. Ensuite, est-ce que je rentre 600 ? À l'étape suivante. Oui, je rentre 600. Est-ce que je rentre 500 ? Je rentre 500. Je rentre rien cette semaine pour la fabrication de CO3. Et je rentre les 150 attendus de matières premières. OK. On va regarder maintenant combien je vais vendre le lancement en fabrication d'un lot de 250 PF1. C'est ce qui est prévu ici. Lancement en fabrication d'un lot de 92 articles. C'est ce qu'on avait vu. Par suite d'une rupture de ce truc pour l'article S02. C'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que le lot de fabrication est corrigé à 92. C'est ce que j'avais prévu de faire. J'avance d'un pas. Lancement en fabrication d'un lot de 360 articles ici de SO1 suite à une rupture de stock pour l'article CO3. Alors, l'OF, celui-ci, il va dépendre de CO3. il est là. C'est le 0 qui est ici. Donc, si je clique ici, vous voyez, voilà, 360. Le 360 correspond à quoi ? Au 90 qui était négatif. D'accord ? Au lieu d'avoir 450 ici, je ne lance que le 360. c'est ce qu'il y a de marquer ici. J'avance d'un pas. Lancement en fabrication d'un lot de 300 articles pour le sous-ensemble 2. Et comme c'est sur deux semaines, c'est ce qui se retrouve ici. C'est l'OF qui est là. Avec 300 articles en perspective d'une semaine de travail, une deuxième semaine de travail, livraison de semaine 9. J'avance d'un pas. Je lance 500 articles de CO2 qui seront reçus normalement ce même. J'avance d'un pas. C'était les deux OF qui étaient ici. On va vérifier. J'avance d'un pas. Voilà. 39 PF1. PF1. Combien de livraison ? 39. PF2. 16. 39 PF1. 16. Sur la deuxième journée. Mercredi, 39 PF1. 15. PF2. 39 PF1. Pour la quatrième journée. 16. Pour PF2. 39 PF1. Bon, ça nous fera 5 fois 39. Ce sera facile à faire. Et 15. Donc, on va avoir 2 fois 15 et 3 fois 16. OK. Fin de fabrication du lot d'article PF1. Fin de fabrication du lot d'article PF2. Fin de fabrication du lot d'article SO1. Ça veut dire que, finalement, on a bien ces rentrées qui vont arriver en semaine 8. Fin de fabrication du lot d'article PF1. Fin de SO2. Alors, PF1, PF2, SO1, SO2. C'est là qu'on va voir si on a du CO1. Fin de l'usinage de la commande de SO2. Terminé. OK. On va juste regarder la simulation. On va revoir les messages de la simulation. Alors, sur ma question, est-ce que j'ai lancé un ordre de fabrication ? Je lance mon ordre de fabrication de PF1. Donc, CO2, CO3. Et il n'y a pas de CO1. Donc, il n'y a pas d'erreur. Il ne me manque pas ici l'ordre de fabrication. OK. Fermé. Donc, voilà. On a fait la simulation. On va pouvoir regarder les stocks fin de semaine 7. Je vais faire une petite diapo que je mettrai ensuite ici dans mon système de petites vignettes. Allez. On fait la semaine 7. on regarde les stocks. Et en cours de la semaine 7. Je fais une tapis d'écran. On regarde les stocks. Merci. Merci.